Donc avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que la version solo de ce système que je vais vous présenter ne sert absolument à rien, donc ne faites juste pas attention à la version solo et concentrez-vous juste sur la version mes tu joueurs, de toute façon c'est les mêmes commandes et je ne présente pas la version solo, merci ! Et bien bonjour à tous les amis, c'est Minecraft et après une petite absence, on se retrouve pour un nouveau tutoriel commande block. Donc aujourd'hui on va aller exploiter les lits dans notre nouvelle vidéo et pour exploiter les lits je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir faire comme dans les serveurs que vous connaissez peut-être ou lorsqu'il ne faut que je vois par exemple 25% des personnes ou une seule personne qui dorme dans un lit pour que le temps passe en entier et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ici j'ai deux systèmes, donc un qui est pour votre... les deux fonctionnent en solo ou en multijoueur mais celui-là est plus prévu pour le solo et celui-là pour le multijoueur, je vais vous montrer. On va commencer par le premier, on va dire que je suis en solo. Donc là déjà il fait jour, donc là je ne peux pas entrer dans mon lit puisque vous ne pouvez pas dormir quand il fait jour. Donc on va aller tous utiliser les mers, time, set, night, pouf. Donc là le temps est mis à 13 000, la limite est arrivée, on va rentrer dans le lit et regarder le paysage. Donc là le paysage va défiler, ça va défiler, ça va défiler, ça va défiler et bam ! Et lorsqu'il va faire jour, je vais sortir dans mon lit. Donc là c'est essentiellement pour le solo, vous pouvez mettre ça en multijoueur, ça marche pour une seule personne, ça marche pour toutes les personnes. C'est multijoueur compatible. Non mais comment ? Le problème, pas un problème mais vous avez peut-être vu sur certains serveurs par exemple, surtout les anglophones, lorsque vous avez quelqu'un qui dort, pour annoncer que c'est bien telle personne qui dort puisque si vous êtes 10 ou 15 à dormir sur un serveur et qu'il y a une personne qui dort et que vous voulez savoir quelle est la personne qui dort exactement. Donc je vais vous montrer ce système, effectif ce levier. On va aller mettre Time Set Night et donc lorsque vous allez rentrer dans mon lit, ça va vous mettre Minecraft YouTube is now sleeping, ce qui veut dire Minecraft est en train de dormir. Et donc là le temps va se repasser comme d'habitude. Donc et pour vous pourrez que je ne dis pas des foutaises lorsque je vous dis que par exemple avec les télévaux etc. J'ai invité des amis sur mon serveur, des amis en clé et comment ? Je vais vous montrer tout de suite comment le système marche bien en multijoueur. Donc vous savez, vous allez voir Accelure qui va rentrer dans le lit et vous voyez dans le chat Accelure is now sleeping et vous voyez donc bien évidemment la lune qui est en train de passer et donc normalement lorsqu'il va faire jour, Accelure sort bien de son lit et donc là je vais demander normalement à Ugliest Beast de dormir dans le lit. Il va dormir et donc là la nuit va repasser et donc vous voyez bien Ugliest Beast is now sleeping dans le chat et donc pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc comment ce système marche ? Donc je vais d'abord faire la présentation, de toute façon les systèmes sont les mêmes. Je vais faire la présentation du système multijoueur avec le tel euro. Juste en fait les mêmes commandes, les commandes sont les mêmes sauf qu'on a 7 commandes en plus et juste un argument dans cette commande qui change. Donc on va tout de suite commenter C. On va commencer par ce commande bloc qui est le premier pas de notre commande qui est scoreboard player set, coreboard player add, arrobas a, sleep one, sleep in one b. Qu'est-ce que ça veut dire ? Scoreboard qui est notre commande pour les scores. On va aller cibler les gens et on va ajouter le score à tous les gens. On va leur ajouter un 1, donc à tous les gens qui sont dans le score sleep. En fait, on a un score qui est sleep qui est si le premier scoreboard objectif set display sidebar sleep. Vous avez un score sleep qui est donc à 0 de base. Et lorsque je vais dormir, je vais vous montrer tout de suite. Je vais aller mettre time set night. Lorsque je vais dormir, vous allez... Oh, fit. Excusez-moi, je n'ai même pas encore activé le système. Lorsque je vais rentrer dans le lit, mon score va augmenter. Pourquoi mon score augmente ? C'est parce qu'on a un argument ici, sleeping one b, qui correspond à si vous dormez. Donc si une personne dort, on ajoute au score sleep 1 de cette personne. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais rentrer dans mon lit, mon score va augmenter de 1 tous les tics. Donc mon score augmente de 20 scores par seconde. Et donc mon score augmente. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va aller mettre à chaque personne qui a un score de sleep minimum à 1. Donc ça veut dire toutes les personnes qui sont dedans. Puisque je ne sais pas si vous le voyez, mais lorsque vous sortez du lit, votre score est remis à 0. Donc toutes les personnes qui sont dans un lit, on va ajouter le time. Donc le temps qu'il y a dans Minecraft, on va aller lui ajouter 50. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites time add 50, ça bouge un petit peu la lune. Je ne sais pas si on peut remarquer un petit peu. Mais bon, vous voyez qu'il y a une sorte de petite, un petit cut. Et même si je vous fais time, si vous voulez faire slash time add, on va aller mettre 200. Vous voyez qu'il y a un, peut-être pas 200 mais plutôt 1000. Vous voyez qu'il y a un énorme changement. Oui, vous savez, c'est Accelure qui est en train de, je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, on va laisser tranquille. Et donc comment ? Là, ce qui se passe, c'est qu'on va aller ajouter le temps. Donc 50, tous les 20 ticks. Donc c'est encore très, c'est très peu. C'est, bonjour. C'est 50 mais tous les ticks. Donc 50, comme vous l'avez peut-être vu, c'est extrêmement peu à remarquer. Mais c'est tous les ticks. Donc la nuit passe assez rapidement. Ici, donc pour tous ceux qui sont injustes, comment en fait ? C'est que ce qui se passe, c'est que notre score augmente, vous voyez. Mais mon score augmente, il passe de 1, 2, 3, 4, etc. Et ce qu'on fait, c'est que ici, dans cette commande, on va aller créer un texte dans le chat qui va être, donc on va aller dire à tous les gens, telle personne qui est en train de dormir, telle personne qui est en train de dormir, is now sleeping. Donc ça veut dire, telle personne qui est en train de dormir, est en train de dormir. Donc ce qui se passe, c'est que si je remets le texte, timeset, je vais peut-être mettre timeset night, done. Voilà. Lorsque je vais rentrer dans mon truc, boum, ça me met le texte. Et si XLior va rentrer dans le lit, comme je vous l'avais montré, ça va mettre XLior is now sleeping. Pareil pour Ugly's Beast, Ugly's Beast is now sleeping. Et donc la dernière commande, ce qui se passe, c'est que... Alors ça, on exploite une mécanique de Minecraft pour ça. Je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous dormez, donc lorsque vous dormez, vous êtes éjecté de votre lit automatiquement lorsqu'il fait jour. Donc imaginons que... Comment ? Je vais peut-être aller désactiver mon lit. Comme ça. Je vais rentrer dans mon lit. Je vais faire slash time set 0. Voilà, et je suis automatiquement éjecté de mon lit car on ne peut pas dormir quand il fait jour. Donc lorsqu'il fait jour, je suis éjecté de mon lit. Et donc, on va aller mettre une commande ici. On va aller mettre le score de toutes les personnes qui, avec cet argument-là, ne sont pas en train de dormir à 0. Donc ça veut dire que lorsqu'il fait jour, on est éjecté de notre lit et notre score ici se remet à 0. Et donc, comme on ne peut pas rentrer dans un lit le jour, notre score ne peut pas s'augmenter. mais il n'augmentera que si on le met, si on rentre dans le lit, dans la nuit. Voilà, excusez-moi, puisque bien sûr, notre score augmentera bien. Donc si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo avec tes amis. Et moi, pour un prochain tutoriel, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada